alors les amis ça y est on est à l'endroit où la voiture est stockée donc elle est stockée depuis combien de temps Sergio depuis dix ans ça fait à peu près dix ans que la voiture n'a pas roulé qu'elle est là et qu'elle n'a jamais bougé du coup je tiens à vous la faire découvrir et puis bah comment en fait ça va se goupiller pour la foot sur le camion etc moi je l'ai vu sur photo alors donc on remercie aussi le propriétaire qui veut bien qu'on filme en fait la découverte du truc et puis le propriétaire des lieux c'est vrai qu'un certain mec qui possède des garages etc qui vole pas en fait qu'on filme des box donc voilà donc elle est dans son jus dix ans d'arrêt la voilà la beauté donc comme sur tout un chaque fois il manque l'étoile comme sur tout certainement bah comme les w 108 il ya de la rouille au niveau des airs attend je vais te mettre sur un angle un peu plus large donc elle est complètement dans son jus il ya du caca comment c'est beau j'adore l'arrière j'adore l'arrière sur cette voiture là et on voit par rapport à la w 108 façon je ferai un comparo chez moi tout à l'heure que les baguettes en fait il ya beaucoup plus de chrome voilà donc là dessus on est sur du velours d'origine non attend c'est des housses ouais les sièges ils sont comme ça en fait en gros les sièges ils sont comme ça bon il s'est abîmé par le temps ça c'est pareil la colle qui ressort bah c'est normal voilà mais en effet pareil au niveau du moteur on est sur quoi comme comme mécanique ça quand il ya un crochet là normal ça doit être comme la comme l'autre donc ainsi là si je viens dans l'un carburateur et ça ça un 2 litre 2 si je me trompe pas c'est ça j'avais vu un tout petit peu sur l'effort ouais c'est ça un 2 litre 2 donc à plusieurs puissances en fait elle est très chaud au fiscaux celle là on verra si elle pète d'après le propriétaire théoriquement elle devrait péter ça ira ça ira tu vois les panneaux ils sont pas trop morts limite tu vois les portières sur celle là au niveau de l'extérieur elles sont quasiment pas bouffées pas autant que la mienne moi la mienne par exemple elle était vachement grignotée sur ces parties là et puis c'est parti là ouais tout en fait là bas il y a une évacuation qui bloque et puis si je me trompe pas cette partie là ça fait comme sur la mienne normalement elle est vissée et la merde en fait elle rentre par là par un trou je sais plus où là et puis en fait ça ça pourrait tout de l'intérieur quoi la bonne poussière regarde moi ça on aime ça alors l'histoire de cette voiture c'est quoi sergio est-ce qu'elle a une histoire particulière ou pas ? tout ce que je sais c'est une voiture familiale c'était à son père et puis Gilles il a roulé un petit peu avec je crois de mémoire il avait roulé deux ans trois ans deux ans oui deux ans et puis après il l'a arrêté et puis voilà quoi donc il devait refaire la carrosserie mais bon comme tout le monde tu vois il a manqué de temps il a manqué de signes voilà et puis après c'est le temps qui passe et puis il s'aperçoit qu'il a qui pourra pas le faire quoi en fait d'accord bon voilà attends deux minutes de repos le propriétaire des lieux il est parti chercher une clé d'un autre box il m'a dit que tu verras c'est une surprise que ça va me plaire donc il va nous faire voir certainement une petite bagnole sympa en attendant moi je prends du bon temps dans la bagnole il y a la vieille odeur des mercos indescriptible je te ferai voir tout à l'heure le tableau de bord et tout ça pour tous ceux qui connaissent pas mais il est complètement différent de la w 108 voilà et puis bah c'est parti c'est parti c'est parti les gars il arrive ah ouais il y a le kit carrosserie complète bordel il y a un moment où tu t'en es servie maman comme elle est belle 3 les deux et bah là on a on a un connaisseur elle est carrément faite pour la guerre ah bon personne n'est venu personne n'est venu bah c'est que peut-être tu étais trop cher c'est vrai 20 000 balles ouais le jour d'aujourd'hui je sais pas non je pense pas je pense pas que ça soit ça c'est si cher que ça parce que le mec il se touche un petit peu sur l'étreint le moteur c'est à dire neuf neuf on refait un neuf ouais ouais par contre pour l'ouvrir bah bien évidemment maintenant c'est des petits clips ça c'est ça tu as le coupe-circuit vraiment pour la piste c'est beau c'est vrai que c'est beau dans une E30 franchement un track 2 je ne te trompe pas compte Sergio comment ça doit marcher en atmosphérique c'est sûr c'est vraiment assez dur attends tu as un radiateur à l'huile et tout le bordel il y a même la vôtre là la pression d'essence et tout le bordel c'est vraiment assez dur et bien peut-être pas aujourd'hui mais un jour si tu la démarre moi j'aimerais bien être là c'est vrai je prends c'est pas en prise ce serait dommage qu'il y ait une BMW dans une BMW ah ça vient ça vient il y a une petite fuite ça fait longtemps qu'elle n'a pas tourné c'est normal les caoutchouc tout ça ça sèche un tout petit peu cette odeur comment c'est bon on est euh on est euh C'est parti. C'est parti. Alors, je viens d'arriver chez moi. Il flotte. Donc, pour faire le tour de la bagnole, ça va être moins simple. Elle va prendre l'eau. Vous ne verrez pas les patines, etc. qu'il y a dessus. Ce n'est pas très grave. En tout cas, je vais prendre mon Joker de la journée. On va l'utiliser, ce matos-là, parce que je l'ai acheté exprès pour ça. GoPro R9 Black. Et des micros qui s'accouplent avec. Donc, j'espère pas trop me faire défoncer pour le sang. J'ai essayé de faire des efforts. On verra si c'est mieux qu'un simple téléphone juste posé comme ça. Donc, c'est quoi la suite ? De la suite, ça sera, on fera le tour de la voiture. On va faire le point un tout petit peu, comment elle est pourrie, comment elle est sympa, physiquement parlant, esthétiquement parlant. Et puis, les différences, je vais mettre ma W108. Donc, la petite fille de celle-là à côté. Et puis, vous verrez le devant, l'arrière. Le devant, moi, je trouve qu'ils sont quasiment pareils. Mais à l'arrière, par contre, il y a un gros changement au niveau des ailes, les feux. Enfin, c'est complètement pas la même voiture. Par contre, même les connaisseurs, je pense qu'ils vont être d'accord avec moi. Il y a énormément de similitudes au niveau de la construction mécanique des ponts sur les deux voitures. Donc, voilà, j'ai limite l'impression que sur celle-là, je pourrais mettre un pont arrière avec des disques de la W108. Alors, mettez-moi ça dans les commentaires si c'est possible ou pas. Est-ce qu'il y en a qui l'ont fait ? Mais la passer en disque arrière, ce serait plutôt sympa. Voilà, donc, je vais jumeler ça avec le truc. Et puis, bon, on attaque la suite des événements. Voilà. Regarde-moi ça, le micro. Comme les journalistes, carrément. Je change la batterie. Alors, les amis, on est le lendemain de l'achat. Ça ne s'est pas réellement passé comme prévu. On est mis à flotter. Puis, les images, elles étaient complètement pourries. En plus de ça, plus de batterie dans la GoPro. Et puis, les micros, ils étaient à 50%. Donc, voilà. Là, on est en direct sur la GoPro avec son micro interne. Donc, on va voir le sens que ça donne. Voilà l'habitacle. Là-dedans, on est sur le tissu type bleu, qui est usé, qui fait jaunâtre. Cette partie-là, en fait, on dirait qu'elle fait d'origine, mais le reste, il fait jaunâtre. Avec des garnitures en trois tons. Ici, du velours. Et là-bas, du velours, mais d'une autre couleur, séparé d'une baguette. Pareil au niveau des poignées, des poignées intérieures où on peut ouvrir la porte, etc. Et bien, c'est des parties séparées. Par exemple, ça, on dirait que ça ne fait pas du tout partie de cette voiture-là. Et pourtant, si. La poignée d'ouverture, elle est complètement différente que le modèle d'après. Et puis, même la petite manivelle pour les vides, c'est pareil, ça n'a rien à voir. Même le système d'ouverture de la petite custode, il est différent. D'ailleurs, je le préfère sur cette voiture-là. Parce que c'est super sympa. Les custodes en elles-mêmes, même les vitrages, n'ont rien à voir avec le doigture, tu vois. Regarde la custode. Celle-là, elle fait hyper carré. L'autre, on voit bien qu'elle est vraiment profilée pour le vent. Avec le pare-brise qui est très, très incliné. Tandis qu'ici, on est sur un pare-brise très arrondi sur les bords. Et hyper droit. En fait, il est comme ça. Je vais te faire voir ça tout à l'heure. Le compteur, il n'est pas à l'horizontale. Il a la verticale. Alors, ça, c'est spécial. Ça fait bizarre. Ça ne fait pas rempli, en fait. On n'a pas l'habitude. Mais je pense savoir pourquoi. C'est tout simplement par rapport au levier, certainement. Pour ne pas buter avec la main, ils l'ont fait comme ça. Sur ce modèle-là, les modèles qui ont le levier de vitesse au volant, sachez qu'il y a beaucoup de modèles où le tableau de banc, en fait, il est déglingué à ce niveau-là, au niveau de la partie d'arrondi du compteur. Et puis, le reste, c'est dans son jus. Les boiseries, c'est un tout petit peu fumé, en fait, complètement cramé par le soleil. Mais elles ne sont pas craquées. Donc, peut-être, en les démontant doucement, sans les péter en deux, j'arriverai peut-être à les ramener avec du vernis. Avec un petit coup de ponçage tout fin et puis du vernis. Mais sinon, les boiseries ici, les inférieurs, elles n'ont rien du tout. Le tableau de bord au niveau du Sky, il n'est pas du tout craquelé. Ni même là, c'est paniqué. Il n'y a pas de poste radio, donc il n'y a pas d'antenne à l'extérieur. Direct, je te le dis. Et puis, tout de suite, maintenant, je me dis qu'au niveau de la ventile, il n'y a pas assez de ventilation, je trouve. Alors, je ne sais pas. Les mecs qui en ont une, que vous regardez cette vidéo, dites-le moi. Parce qu'il n'y a que des petits trous là. Il y a la grille là, mais je ne sais pas si elles font-ils. Il y a les bouches d'aération pour le pare-brise. Et puis, il y a ce petit trou là. Il manque les trous du milieu. Et ceux-là, je les trouve hyper petits. Donc, voilà. La seule chose, tout de suite, maintenant, qui me tombe dans les yeux, au niveau de la ressemblance avec l'autre, c'est la lumière des passagers. Et puis, les codes. Sinon, le reste, ça, c'est le starter. Moi, je n'ai pas sur l'autre. Mais sinon, le reste, ça n'a rien à voir. Le volant ressemble un tout petit peu à l'autre. Mais il n'a rien à voir non plus. Les petites pattes qui rentrent là-bas, en fait, ça rentre derrière le coussin. Et puis, voilà, le coussin, bien évidemment, il est abîmé. Il sera certainement à retrouver, sachant que ce n'est pas du tout le même que l'autre. J'ai l'impression qu'il n'a pas du tout la même tête. Mais bon, ça, c'est après à vérifier. Parce que tout se ressemble. Mais ça se trouve, rien n'est du tout pareil. C'est le de toit qui ne se casse pas du tout la gueule. Il est en parfait état. Il y a juste là-bas qui est grignoté, en fait, au niveau des angles. À cause du soleil et des UV. Ou à cause de la colle. Je ne sais pas encore. Les poignées, pour les passagers, regardent, elles sont énormes par rapport à celles de devant. Elles sont gigantesques. Le truc, il fait limite la largeur de la vitre. Tellement, c'est gros. Donc, voilà. Et puis, au niveau des sièges à l'avant, je suis bien assis. Il y a des housses, donc je les déferai plus tard. En tout cas, il y a un accoudoir central qui est pris sur le siège passager, qui fait la largeur. Donc, j'ai l'impression qu'on est moins large entre les deux emplacements. Et puis, il y a un coussin central. Ah, et puis, une autre différence, par contre, que je ne t'ai pas dit, il n'y a pas les ceintures. Sur ce modèle-là, tu n'as pas les ceintures. Tandis que l'autre, en fait, elle a des ceintures à l'avant, déjà. Donc, c'est cool. Ce n'est pas cool de rouler son ceinture, mais c'est cool pour l'époque, tu vois. Donc, automatiquement, si je ne les ai pas, j'ai le droit de rouler avec, comme ça. Le coffre sur les deux voitures, il y a des grosses ressemblances de construction. Ah, merde ! Il n'y a pas beaucoup de corrosion, par contre, regarde. Sur les coins, c'est corrodé, mais tu vois, ce n'est pas perforant, il n'y a pas de trou. Il y a juste là-bas qui s'est grignoté un peu plus que de ce côté-là. Certainement, l'OS n'est pas vraiment bien échappé. Mais sinon, le CRI, la roue de secours, sont au même endroit. La fixation du pont là-bas, elle est au même endroit. Et puis, la partie supérieure des amortisseurs, ils sont là. C'est pareil. Au niveau du pont, c'est exactement pareil. L'espèce d'amortisseur du cinquième amortisseur, il est complètement mort, il est complètement cuit. Du coup, la voiture, elle a accue, comme celle-là à l'époque. Donc, il va falloir acheter le kit avec le ressort et puis les petites pattes pour le mettre dessus. Et puis, t'as répondu, je serai peinard. Niveau corrosion, on n'est pas si pourri que ça, en vrai. Regarde, je te mets un tout petit peu en bas. Elle n'est pas pourri, pourri partout. Il y a juste la partie inférieure du bas de caisse, donc à partir de là, des deux côtés, jusqu'ici, qui est à revoir. Et puis, surtout, la partie avant, donc la traversée, qui est complètement corrodée. En fait, en tirant le pare-choc avec le treuil, ça a tellement forcé que regarde le pare-choc, en fait. Il touche carrément l'aile de ce côté-là. Et de ce côté-là, regarde le jeu, on peut mettre la main. D'ailleurs, on voit la corrosion perforante aussi, là. Je ne sais pas si tu vois. Donc, voilà. Après, sur la face avant, je pensais que ça se ressemblait, mais ça n'a rien à voir, à part peut-être les optiques qui sont à peu près, tu vois. Regarde, les deux optiques qui se ressemblent à ce niveau-là. Donc, peut-être, ceux-là, on peut les mettre sur cette voiture-là, mais ce n'est pas certain. Mais sinon, le reste, ça n'a rien à voir, par le capot. Donc, trappe de ventilation beaucoup plus petite. Et puis, il y a les creux qui sont sur le capot-là, comme ça. Après, les arrondis, c'est à peu près les mêmes, tandis que sur celle-là, tu vois, la trappe d'aération, elle est complètement doublée, en fait, en taille. Et puis, surtout, il n'y a plus de creux qui se suivent là, comme ça. Il y a juste l'espèce d'arrête qui est là, avec le beau arrondi, et puis que ça descend. Donc, les lignes, elles sont beaucoup plus simplistes là-dessus. Elle est vraiment discrète, mais belle en même temps. Quoi d'autre ? Calandre, peut-être, elle est identique. Au niveau des ailes, donc des ailes qui vont par là, là. Tu vois, il y a une petite baguette ici, là-bas, il n'y en a pas. Les pare-chocs, c'est la même idée, mais on voit, en fait, qu'il n'y avait peut-être pas les mêmes normes. Parce qu'ils ont foutu les caoutchoules là-bas, pour certainement que les piétons, ils se viennent un petit peu moins qu'ils ont les jambes coupées. Parce que, même avec ça, ça ne protégeait que dalle. Ça va être d'accord. Donc, en allant vers l'arrière, tout de suite, maintenant, pas d'antenne, antenne de radio. Les ailes, regarde, ça n'a rien à voir. C'est complètement différent. Ici, ils ont mis une baguette au niveau du centre des éléments, tandis qu'ici, tu as une grosse arrête. La seule baguette qui est semblable entre ce modèle-là et celui-là, c'est le back-ass. Et puis après, quand on va vers l'arrière, c'est complètement différent. Ce n'est pas du tout la même voiture. On est un petit peu dans l'exprime américaine. Là, on est vraiment dans les années 70, les voitures vraiment plus carrées. Les poignées, pas du tout les mêmes. Pareil pour les vitrages, rien à voir. Les baguettes, les chromes, rien à voir. Comme je te disais tout à l'heure, à l'inclinaison du pare-brise, regarde comment il est droit. Par rapport à celui qui est vraiment très, très incliné, beaucoup plus plat. On commence à retrouver ces lignes-là jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de différence finalement. En fait, à l'époque, quand je l'avais acheté, je pensais qu'il y aurait des grosses différences, mais finalement, pas tant que ça. Et puis, à l'arrière, par contre, il est fou de celle-là. Regarde, c'est dingue. Les feux, ils sont complètement dingues. Donc, il y a des similitudes au niveau de la trappe à essence, parce que c'est derrière la plaque. Mais ça, ça s'arrête là. Ici, le logo, il est arrondi. L'éclairage de la plaque, pardon. Il est sur les côtés, donc il est un petit peu comme sur les séries américaines de l'autre. Parce que là, on est sur une série européenne, mais les Américains, ils avaient les éclairages comme ça, à la verticale. Et puis, c'est tout. Ici, par exemple, les feux, ils sont tout petits. Ils sont tout minuscules par rapport à ceux-là. Ceux-là, ils sont double de taille. Limite. Bon, ils n'ont rien à voir avec les voitures des années 80, comme la 190, par exemple. Mais je pense que sur la 190, ils sont revenus sur ce truc-là. Tu vois ? Si tu coupes l'air comme ça, et tu sais, tu prends le truc comme ça, ça fait un petit peu le même genre. Mais sauf que là, ils sont vraiment bien travaillés. Le plastique, en fait, il se marie super bien avec les parties chromées. Donc, j'ai l'impression que c'est de la ferraille. Tu vois, c'est des belles pièces. À mon avis, ça, ça doit valoir une blande si j'en trouve. Et puis, c'est tout. L'échappement, simple sortie, double sortie. Bon, c'est des petits knacks qui rajoutaient. Mais ceci dit, voilà, ça a l'air d'être d'origine. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre encore ? Ah ouais, le compartiment moteur. Tiens. Compartiment moteur, une dernière petite minute. Ah oui, ici, on est en 13, ici, on est en 14 d'origine. Au niveau des enjolivores, ici, on a un seul bloc. Ici, double bloc. Donc, partie centrale. Et puis, plus un flash qui fait le tour. Un peu comme les jambes bébés, c'est la même idée à peu près. Disque avant, disque avant, disque arrière sur la W108. Tambour arrière sur celle-là. Le frein à main, tout ça, ça a l'air d'être à peu près le même système. Au niveau du moteur, l'ouverture est dans le même endroit. Attends, je vais t'ouvrir l'autre. Tu vois, à l'intérieur, ça n'a rien à voir. Les petites pattes, elles vont là-dedans. Enfin, je te dis ça comme ça vite fait. Mais je te dis, si tu veux un comparo au réel, je te ferai une petite vidéo. Il y a énormément de similitudes. Bon, les radiatores, etc., ce n'est pas du tout les mêmes. Mais les klaxons, par exemple, pareil, ils ne sont pas en même emplacement. Mais au final, on pourrait la foutre là. Ça ferait pareil, même s'il est plus par là-bas. Ça ressemble. Enfin, il y a beaucoup de similitudes. C'est un tout petit peu plus perfectionné là-bas. Mais quand tu regardes, pas tant que ça, pour 10 ans d'écart à peu près de conception. Il y a un peu de rouille. Il y a un peu de saloperie. Il y a un peu d'huile là. Mais bon, c'est comme ça. On va essayer de la faire péter dans la semaine ou la semaine prochaine. Je vais essayer de filmer ça de A à Z. Et puis, voilà, rouvre ma poule. Donc, voilà, les amis, il est temps de se quitter. J'espère que le contenu t'a plu, que tout ce que tu as vu aujourd'hui sur cette vidéo t'a plu. Moi, je suis vachement content de mon achat. La magie, elle opère. L'odeur est quasiment la même. Pourtant, elles n'ont pas du tout les mêmes matériaux de finition et de fabrication. Mais je ne sais pas. Il y a un truc. Certainement, je suis un petit peu faussé par l'excitation de l'achat. C'est peut-être possible aussi. Mais ceci dit, je vais te faire voir le tableau de bord vite fait de la W108. qui lui ressemble. Peut-être que ça te rappelle des souvenirs à toi aussi. Je ne sais pas. Un oncle, un frère, un père qui a eu cette voiture-là. Tu as voyagé avec. Et puis, finalement, tu as l'odeur. Et puis, énormément de souvenirs en tête. Ça, c'est la magie automobile. Peu importe l'époque, peu importe l'âge des mecs, peu importe d'où on vient. C'est la passion. C'est tout. Point barre. Donc, j'espère que j'ai réussi à te la partager avec les gens que tu as vus aujourd'hui. Avec les témoignages, avec la U30. La U30, on va dire du seigneur à la crame. Pourquoi ? Parce que quand même, le type, il a un certain âge. Et il t'a foutu un kit carrosserie complet sur un 325i. Avec un 3 litres de dedans. Pont court, boîte 5. Donc, complètement fou. Et ça, c'est une voiture qui me rappelle énormément de souvenirs. Pas celle-là, mais la U30 en tant que modèle. Parce que c'était mon premier véhicule en 325i. Et c'est vrai que quand j'en vois une en blanc avec le horn line de l'époque, je suis super content d'en voir une. Voilà. Donc, j'espère que cette magie-là a opéré pour vous en voyant cette voiture. Donc, voilà. Il est temps. Gros bisous à vous. Portez-vous bien. Bonne journée. Bonne soirée. Bon travail si tu es pendant ta pause du midi. Et puis, j'espère à bientôt. Autre épisode. Si tu veux des comparos, mets-le-moi dans les commentaires. Il n'y a aucun problème. J'y réfléchirai. J'essaierai de faire ça avec les drones, avec les caméras. Peut-être avec Rémi. Je l'inviterai pour qu'on fasse un truc. Que chacun s'assoie dans un truc. Et puis, qu'il donne son avis par Tokiwoki. Tiens, pourquoi pas. Mais ceci dit, mets du commentaire. Communiquant, partageant. C'est le principe de cette chaîne. Gros bisous à tous. Et puis, à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501